là on va monter les mains en fait comme si c'était un shomen on va pas s'occuper de la main qui attaque non peu on sait qu'on peut bloquer non et passer à kaiten nage, cette main qui normalement gère celle ci va finalement aller sur le coup ok maintenant attend on va se mettre là we stop here stop ok take a contact on my hand ok to control my hand ok si elle est sur et là ok donc ok mais si ma main est plus loin voilà ok yes mais c'est important pour le hooker d'avoir un point de contact pour pour avoir l'impulsion et surtout pour éviter un éventuel choc donc donc pensez bien à l'entrée c'est droit j'ai dit que cette main que cette main ne s'occupait pas de ce bras mais il faut quand même que faut quand même s'en préoccuper et ça va être difficile d'aller directement sur son axe ok donc c'est pas cette main mais c'est celle ci voilà là j'ai un contact là on peut considérer même que c'est égal pousse ok c'est presque un rebond je sais où elle est pourrait même imaginer que je m'en serve c'est pas quelque chose qui fixe pour l'image oui c'est pas un et repartir ça ne marche pas dc je rebondis bon même côté finalement j'ai utilisé cette main peut-être pour m'aider à exprimer ses axes vous avez le temps là on a construit la technique en recevant un yokomen ok et kaitennage maintenant il va attaquer shomen même chose donc à un moment donné on n'est plus forcés de prendre une position ou une gestuelle par rapport à une attaque donnée mais c'est d'avoir quelque chose de constant quasiment quelle que soit l'attaque et d'avoir quelque chose de constante sur ce que toutes les attaques j'ai mon entrée si c'est shomen j'ai mon entrée parce qu'après c'est très codifié évidemment mais après ça peut être libre souvent ensemble à la fin du stage je vous demande juwaza sur attaque libre je vous demande juwaza sur attaque libre attaque libre ok avant de penser à la technique je pense des quoi je pense j'essaie déjà d'agir je ne pense pas j'essaie de ah écoute si je pense côté gaichi ok côté gaichi le temps que je retrouve l'attaque tout le process même si ça va vite voilà vous avez une constante qui est l'axe c'est après la main elle peut arriver là elle peut arriver là elle peut arriver là elle peut arriver ici ça peut saisir c'est divers hein c'est multiple donc tant que je sais ce que c'est sur quelques années quand même pour quelques années de travail après quand je sais pas c'est déjà trop tard surtout si je suis statique c'est statique bon là je savais que ça allait de shomen puisqu'il construit ici bon mais tu peux tiens tu marches j'ai vu qu'à la fin que donc sur ce genre de travail je vais déjà éviter d'être statique mais de commencer à créer une difficulté chez lui pas chez moi ok on verra ça peut-être après ok shomen uchi je reste sur mon entrée et ma constante son axe je rappelle la base de soto kaiten nage ok encore au départ on bloque ok c'est bon on est sûr ensuite on change on emmène ce bras on emmène ce bras de ce point à celui-là oui il faut l'emmener ce bras moi je pense que s'il veut pas il y va pas bon je suis pas seul je suis pas le seul à le penser mais mais c'est aussi déjà dans notre point de départ l'idée de créer un lien entre les deux il y a une complicité dans l'action ok ok on sait très bien et s'il a pas envie d'être complice tu restes là-haut ah ben s'il a le droit aussi en fait donc quand il a envie ça fonctionne quand il a pas envie ça fonctionne plus même s'il a pas envie c'est pas moi qui cherche à l'emmener je me place derrière tu vas pas bouger bouge pas c'est son problème hein donc on va plus chercher à l'amener mécaniquement c'est lui qui va comprendre que ah il a intérêt à se préoccuper de cette main c'est son choix c'est pas le nôtre nous on sera bien placés j'ai pas amené Samy hein seul j'ai fait ça je suis placé pour agir sur lui voilà ok votre entrée et je vous laisserai bosser mécaniquement ça fonctionne ça fonctionne ok très bien si ça marche ça marche on est dans un travail de relation l'un à l'autre de complicité enfin tout ce qui fait que l'aïkido existe ou une partie ok ok mais parce qu'il est d'accord mais fonctionne parce qu'il est d'accord et tout le temps ou très souvent le huké est d'accord et spesso la majeure part de l'evolte l'huké est d'accord tant mieux mais il arrive des fois où il est pas d'accord et c'est là où ça commence pour x raisons parce que je suis plus grand que lui parce que j'ai les yeux bleus j'en sais rien moi ok parce qu'il a mal dormi ou mais c'est son problème que j'ai les yeux bleus ou qu'il est mal dormi c'est pas le mien sauf que là ça devient mon problème non c'est le sien pas le nôtre maintenant il a deux problèmes il a mal dormi et je suis derrière donc là c'est plus mécanique c'est intentionnel c'est pas mieux c'est possible c'est possible c'est possible